On n'a pas idée du géant qu'il est. Le Rav a des écoles, il a une institution qui est gigantesque. Il a vraiment de la maternelle jusqu'au grandier chivote pour les filles comme pour les garçons, les séminaires, etc. C'est des centaines d'élèves dans ces écoles. Il y a près de 800 enfants qui sont issus de milieux très modestes où normalement les repas sont coûteux et payants. Le Rav offre 800 repas par jour à ses enfants. Pour certains, en plus de ça, c'est le seul repas qu'il va y avoir dans la journée. Donc on n'imagine pas cette aide au quotidien. Pour nous, c'est très important que mon fils mange dans l'institut de Rav à Rouch. Et s'il ne mange pas là-bas de déjeuner, alors ici de la maison, on n'y a pas. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir étudier beaucoup plus proche du Rav avec l'équipe Joie de Vivre et de pouvoir me rendre compte à quel point le Rav, ce n'est pas juste des livres. Le Rav, c'est des actions, c'est des milliers d'élèves qui vont, à travers le monde, diffuser la parole de Rabbi Nachman. Le Rav, il écrit ses livres. Vous savez qu'en Israël, il y a près d'une vingtaine de livres qui existent. En français, il y en a peut-être, je crois, 12 ou 13 titres. C'est des millions d'exemplaires. C'est le seul à avoir les autorisations d'Israël de faire ça. Le Rav, il a des accès pour rentrer dans les prisons. Le milieu carcéral, c'est un milieu qui est verrouillé, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas filmer. Le Rav, c'est le seul à pouvoir rentrer aujourd'hui, à envoyer ses élèves, à animer les bâtiments de rachat là-bas. Au point que les gardiens des prisons ont témoigné qu'ils ont vu une réelle amélioration du comportement des prisonniers. Et qu'il y a même des prisonniers là-bas qui se mettent à étudier du matin au soir. Dans les hôpitaux, pour aller donner de la chaleur aux malades, leur transmettre du d'ahat, de la émouna, leur donner des documents, du contenu, des petits livrets pour qu'ils puissent se renforcer, les renforcer, leur donner des cadeaux. Ils interviennent aussi auprès de Tsaal, chez les soldats, pour les renforcer, leur faire un chiot, leur donner des sucreries. Ils offrent de Tsaal, ils offrent... En plus, le Rav, il a dit, nous avons beaucoup de enfants avec leur chaleur aux malades. Ils continuent, c'est tout le temps. Le Rav prend une charge financièrement pour ces femmes, le loyer dans certains cas, poussette, le lait, la brite milah, tous les soins et les frais, tout ce qui est attenant aux besoins de la maman et du bébé. Toutes les semaines, tous les Shabbatot, le Rav offre des paniers repas pour des dizaines de familles nécessiteuses. Mais il y a aussi pour les fêtes. Pour les fêtes, là, il y a un parking en bas de la Yeshiva. Ils affrètent tout le parking de la nourriture. Et là, c'est des centaines de familles pendant les fêtes qui viennent recevoir une aide concrète, qui ressortent avec la nourriture, le poulet, le congé, tous les nécessaires pour la fête, pour que ces familles-là puissent dignement passer les fêtes. Il y a toutes les semaines un live question-réponse en anglais, en espagnol, en français, en allemand. C'est des dizaines, des centaines de questions toutes les semaines qui sont posées, répondues. Une des plus grandes choses que le Rav a donné sur Terre, c'est de pouvoir donner à chacun des lunettes de la Emouna, les lunettes de la foi. Et quand on met ces lunettes-là, ce qui est extraordinaire, c'est que le monde passe d'un monde qui était en noir et blanc à un monde en couleurs. Alors vous imaginez ce que c'est s'associer aux actions du Rav Shalamarouche ? À travers le Rav, vous vous associez directement à Akkadosh Baruch Hu. En ces années, on va se retrouver et on va y arriver. Les Chafas, l'Akharas, l'Akharas, l'Zbukim, l'Animai, le Nassadikim, l'Animai... Nous sommes des uns chargées, nous sommes tous des gens qui ont besoin de lui accueillir. C'est pas un moment que vous êtes associés. Le Rav a dit, celui qui est associé avec moi dans ce monde-ci, il sera associé avec moi dans le monde futur. Le Rav, il a dit, tous mes associés, je prie tous les jours pour eux. Quand je me trompe au Micve, quand je fais Idbodedout, quand je fais Birké Tamazan, quand il y a l'ouverture du Sefer Torah. C'est-à-dire que là, maintenant, le Rav, il prie pour ces personnes-là tous les jours, plusieurs fois, par semaine. C'est une vraie association, c'est sur un contrat. C'est-à-dire que c'est Mamache dans le ciel, c'est Rachoub. Alors, on compte sur vous le 26 et le 27 décembre. Pour notre grande campagne de soutien aux actions du Rav Shalom Arouche, les Rathachem qu'on a tous le mérite d'être associés à tout ce bienfait qu'il y a des tercés dans le monde. Chazak Venit Chazek. Merci. Merci.